Bien, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis un peu ici aujourd'hui pour peut-être parler du coût de possession d'un véhicule électrique à court, moyen et long terme. Je vais commencer en mentionnant qu'actuellement, il y a à peu près 200 000 véhicules électriques qui roulent sur les routes du Québec. Donc, c'est un ratio qui est évidemment beaucoup plus élevé que ce qu'on va retrouver ailleurs au pays. La popularité s'explique notamment par le fait qu'on démocratise de plus en plus la voiture électrique au Québec. Les gens, lorsque vient le temps de remplacer une voiture d'emblée au Québec, on pense à la voiture électrique parce que c'est rendu dans les mœurs, parce qu'il y a eu des événements comme ça, parce que l'AVEC a fait son travail en faisant la promotion des véhicules électriques. Tout le monde a mis la main à la pâte pour que ce soit populaire, alors qu'ailleurs au pays, c'est complètement autre chose. Alors, ça explique pourquoi ici, entre autres, bien, on en veut plus que n'importe où. Bon, évidemment, le souci environnemental fait partie de la réponse. Le fait qu'on ait une électricité qui est propre, qui est un peu coûteuse également. Et surtout, bien sûr, le fait qu'on ait des crédits qui sont très alléchants. Je le rappelle, jusqu'à 7 000 $ du Québec et 5 000 $ du Canada pour un véhicule 100 % électrique. Donc, c'est 12 000 $ taxes incluses. Il ne faut pas oublier que c'est taxes incluses. Donc, le vrai montant, ce n'est pas 12 000 plus taxes, c'est 12 000 taxes incluses. Personnellement, j'ai eu un peu de misère avec le fait qu'on donne encore jusqu'à 10 000 $ de crédit pour un véhicule hybride rechargeable, sachant qu'il y a beaucoup de gens, incluant beaucoup d'organismes du gouvernement, qui se procurent des véhicules hybrides rechargeables et qui ne les branchent jamais. Allez vous promener à Québec dans les stationnements des bureaux provinciaux. Vous allez voir des Outlander PHEV stationnés dans les stationnements des bureaux sans borne de recharge. Et on a profité de crédits généreux pour pouvoir rouler en véhicule hybride rechargeable. Alors, je pense qu'il serait temps qu'on serre la vis à ce niveau-là. Évidemment, il n'y a pas de moyen de jouer à la police et de dire « non, non, branchez votre véhicule ». Mais on donne quand même des crédits qui, à mon sens, sont beaucoup trop généreux. On devrait plutôt se concentrer que sur les 100 % électriques pour donner des crédits. Maintenant, un véhicule électrique, on ne se le cachera pas, à l'achat initial, ça coûte cher. La voiture électrique la moins chère qu'on peut se procurer en 2023 au Canada, c'est une Chevrolet Bolt avec un coût d'entrée à 41 542 $. Ça, c'est le coût de la voiture, évidemment, avant les crédits gouvernementaux. Et juste pour vous donner une idée, cette voiture-là, qui est très populaire chez nous, mais qui l'est beaucoup moins aux États-Unis, eh bien, chez nos voisins du Sud, c'est une voiture qui se vend 26 595 $ versus 41 542 chez nous. Faites le taux de conversion. C'est moins cher. Allez aux États-Unis, achetez une Bolt, la ramenez ici, payez le 35 % de taux de change. Malheureusement, vous ne pourrez pas le faire, puisque la garantie ne se transfère pas la première année. Et deuxièmement, les crédits ne s'appliquent pas. Donc là, ça ne devient pas intéressant de le faire. Mais la Chevrolet Bolt est une voiture qui ne connaît pas de succès aux États-Unis. Ça traîne dans les cours des concessionnaires. Allez voir des agences de location. Moi, j'étais en Californie récemment, et dans les stationnements des agences de location comme Avis Enterprise, il y a des Chevrolet Bolt plein la courbe, personne ne les prend. C'est des voitures qui, malheureusement, sont vraiment boudées du marché américain. Alors qu'ici, on se les arrache. Autres pays, autres mœurs, comme on dit. Mais ça me rappelle un peu, si vous vous souvenez, la Toyota Matrix, la Pontiac Vibe, c'est une voiture qui se vendait super bien chez nous au Québec. Mais en Amérique du Nord, personne ne l'achetait. C'est la raison pour laquelle on l'avait abandonnée. La Bolt, ça sera la même chose. Malheureusement, d'ici la fin de l'année, on va confirmer l'abandon de ce modèle-là. General Motors, qui va concentrer ses efforts sur sa nouvelle plateforme Ultium, comprenant, bon, évidemment, Equinox, Blazer, tout ce que vous pouvez voir chez GM. Et d'ailleurs, fait intéressant, si vous allez au kiosque de General Motors, ici au salon, vous allez constater qu'il n'y a pas de Chevrolet Bolt. On a tous les modèles électriques, mais pas la Bolt. Ça, ce sont les concessionnaires qui se sont chargés d'en amener. Alors, je trouve qu'il y a une espèce de clivage entre ce que les concessionnaires proposent et ce que le constructeur présente. Je trouve ça un peu cocasse. Bon, évidemment, un des avantages d'acheter une voiture électrique, c'est la dépréciation qui est, dans certains cas, inexistante. Et je donne encore l'exemple de la Chevrolet Bolt, mais ça pourrait être l'exemple d'une Soul, d'une Niro, d'un Hyundai Kona, par exemple. Il n'y a pas de dépréciation sur ces voitures-là. Une Chevrolet Bolt usagée de 4 ans qui aurait 75 000 km au compteur va se vendre plus cher qu'une Chevrolet Bolt flambe en oeuvre lorsqu'on lui applique les crédits. Alors ça, ça devient quand même intéressant de constater que c'est une voiture avec laquelle on ne subit pas de dépréciation. Bon, évidemment, si vous allez dans les hautes sphères automobiles, si vous achetez une voiture électrique à 125 000 $, c'est complètement autre chose. Mais dans une voiture électrique dite « raisonnable », alors là, c'est complètement différent. Bien sûr, le coût énergétique est symbolique, mais ceux qui sont dépendants des réseaux de recharge, vous allez vous rendre compte que ça peut coûter de plus en plus cher recharger un véhicule sur, par exemple, le circuit électrique, les bornes flots. C'est quand même beaucoup moins cher qu'une voiture à essence. Mais lorsqu'on s'achète un véhicule électrique, il faut considérer une borne de recharge à domicile. C'est impératif, tout le monde le dit, mais il y a bien des gens qui croient qu'on va pouvoir se débrouiller juste avec le réseau et on se rend compte que ça peut être quand même assez difficile. Le coût d'une borne de recharge à domicile, bon, évidemment, ça vous prend une installation conséquente, mais considérez l'achat de la borne plus l'installation, environ 1500 $. Il y a toujours des crédits qu'on peut obtenir aussi pour cette installation-là. Il y a même certains modèles de véhicules que vous pouvez vous procurer, avec lesquels on vous offrira soit une borne ou des crédits pour des recharges. Alors ça, ça peut être intéressant. Moi, je me suis procuré une voiture électrique cette année pour la première fois, la petite Chevrolet Bolt, parce que je la trouvais intéressante, parce que je trouve ça génial en ville aussi. Oui, c'est une des moins chères, mais c'est une des plus petites. Et un des problèmes, je trouve, des véhicules électriques d'aujourd'hui, c'est qu'ils grossissent de plus en plus, non pas uniquement au niveau de leur taille, mais aussi de leur poids. Et ça, c'est un sérieux problème sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Mais c'est un élément que j'aime bien de la Chevrolet Bolt, c'est que son poids est raisonnable, son format est très pratique pour aller en milieu urbain. Mais j'ai frappé un mur lorsque j'ai magasiné mes assurances. Les assurances pour un véhicule électrique coûtent extrêmement cher. Je vous donne un exemple. J'ai magasiné. D'ordinaire, je vous avoue, être un peu paresseux et renouvelé sans trop me poser de questions, mais cette fois-là, j'ai magasiné. Je possédais une camionnette pleine grandeur Chevrolet Silverado dans le passé, qui me coûtait 660 $ d'assurance par année. J'ai remplacé mon Silverado, dont la valeur était de 72 000 $, par une Chevrolet Bolt, dont la valeur est 41 000 $, moins les crédits. L'assurance pour la Bolt était le double, soit 1210 $. Alors, ça s'explique assez difficilement. Et j'ai posé la question à quatre assureurs différents, à savoir pourquoi est-ce que les assurances de ce modèle-là sont si chères, d'autant plus qu'on a le front de nous dire qu'on nous donne 10 % de rabais parce que c'est un véhicule vert, ce qui m'a fait bien rire. Et bon, évidemment, la réponse de la personne au bout du fil a toujours été très vague. La vérité, c'est qu'on ne savait pas trop. Mais en creusant un peu plus, bon, évidemment, le coût de réparation d'un véhicule électrique en ce moment est exponentiellement plus élevé qu'un véhicule à essence traditionnelle. Il y a beaucoup de technologies là-dessus, premier point. Deuxièmement, il n'y a pas d'inventaire. Ce qui veut dire que si vous avez un accident avec votre véhicule électrique, que, par exemple, c'est une perte totale, bien, vous avez attendu votre véhicule électrique un an, deux ans, deux ans et demi. Alors, ne pensez pas qu'on va être capable de vous le remplacer dans 30 jours si vous avez une perte totale. Vous allez vous retrouver au point mort, à la même situation que vous étiez avant de prendre livraison de votre véhicule. Et ça, ça fait en sorte qu'un assureur, bien, doit vous fournir un véhicule de remplacement pour une plus longue période. autre chose, il y a beaucoup de gens qui vont posséder des véhicules électriques, vont avoir un sinistre, que ce soit une perte totale. Un vol, c'est très rare, honnêtement, parce que, soit dit en passant, un véhicule électrique, c'est un véhicule anti-vol en soi. On sait que les véhicules qui sont volés en grande majorité aujourd'hui, c'est pour exportation. Et je vous rassure, en Afrique, les véhicules électriques, c'est pas très populaire. Alors, on se fait pas voler de véhicules électriques au Québec, du moins pour le moment. Ça va peut-être changer, mais pour l'heure, c'est un bon système anti-vol. Par contre, il faut savoir que les pièces sont très difficiles à obtenir. Il faut fournir un véhicule de remplacement, comme je le disais. Et les gens qui ont des véhicules électriques, si on leur fournit un véhicule de remplacement à essence, bien, vont demander à ce que l'assureur paie l'essence aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de frais qui viennent avec ça. Et c'est pour ça que le coût des assurances de véhicules électriques est très, très, très élevé. Magasiner, ça vaut la peine. Puis, ça peut coûter très cher. Et ça, peu importe le modèle. Coût d'entretien, maintenant. J'ai voulu comparer le coût d'entretien d'un véhicule électrique à un véhicule à essence pour une période d'à peu près 100 000 km. 5 ans, 100 000 km. Et j'ai pris une Hyundai Kona, puisqu'évidemment, on fait le modèle autant en essence qu'en électrique chez Hyundai. Et si on se fie au guide d'entretien du constructeur lui-même, grosso modo, vous allez payer environ 75 % du coût d'entretien d'un véhicule à essence sur le modèle électrique. C'est du moins ce que Hyundai propose dans son programme d'entretien. Ce que je trouve un peu exagéré, honnêtement, mais il ne faut pas oublier un truc. Un véhicule à essence, aujourd'hui, certes, il y a un moteur, il y a une transmission, il y a un système d'échappement. Mais c'est rarement ce qui brise aujourd'hui. Les moteurs à essence, bon, ça brise, je vous rassure tout de suite, ça brise encore plus souvent que des batteries de véhicules électriques. La batterie, c'est probablement la pièce la plus fiable que vous allez retrouver sur un véhicule électrique. Alors, ceux qui ont la crainte de passer à l'électrique parce qu'on pense que la batterie ne durera pas, bien, il y a beaucoup d'autres choses qui vont briser avant ça, croyez-moi. Mais le coût d'entretien d'un véhicule à essence, aujourd'hui, il n'est pas beaucoup plus élevé parce qu'une voiture électrique, bien, il y a des pneus, il y a des essuie-glaces, il y a un pare-brise, il y a un alignement à faire. Vous avez vu l'état de nos routes. Il faut aligner un véhicule minimalement une fois par année, si ce n'est pas deux. Rotation des pneus, entretien de freins, on remplace les freins moins souvent, mais il faut les entretenir parce qu'on ne les sollicite que très peu. Donc, ça demande un nettoyage, un graissage des axes de coulissement, par exemple, des étriers de freins. Tout ça, il faut le faire. Et finalement, bien, ça fait en sorte qu'il y a quand même un coût d'entretien. Alors, je pense que les gens commencent à être un peu plus au courant de la réalité, mais il fut une époque pas si lointaine où on vous vendait un véhicule électrique en vous disant « il n'y a rien à faire, vous partez avec ça, pas d'entretien ». Bien, ce n'est pas exactement le cas, il faut quand même le savoir. Bon, anti-rouille, pellicule protectrice, je pense qu'on en parlait tantôt aussi. Les abrasifs qu'on met sur nos routes, c'est rendu tellement épouvantable, ça abîme les véhicules à un niveau incroyable. Moi, je suis vendu à ça des pellicules protectrices, peu importe le véhicule que vous allez vous procurer. Un véhicule électrique comme un véhicule à essence, c'est nécessaire. Même chose pour le traitement anti-rouille. Et faites affaire avec des professionnels, ça, c'est absolument nécessaire. Surtout dans le cas d'un véhicule électrique où il y a des points qui sont un peu plus critiques. Et ceux qui font des anti-rouilles saisonniers pour arrondir les fins de mois, les garages qui font ça 2-3 mois par année, j'éviterais. Honnêtement, je sais que dans le monde des Tesla, il y a anti-rouille Bolduc qui est très réputée pour ça. C'est loin, c'est à Saint-Apollinaire, mais le travail en vaut la peine, honnêtement. Et vous avez l'esprit tranquille. Vous avez peut-être écouté l'émission du Guide de l'auto sur TVA que j'anime avec Gabriel Gélina. Dans cette émission-là, on présente cette année 33 % des véhicules sont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et pour la prochaine saison, 50 % seront électriques ou hybrides rechargeables. On entend beaucoup parler de ces véhicules-là. Ce sont les émissions les plus écoutées. On a les codes d'écoute et c'est pas compliqué au Québec. On aime les camions pleine grandeur ou les voitures électriques. C'est ce qui connaît ironiquement le plus de succès. Il y a un gros gap entre les deux, si vous me permettez l'expression, mais c'est vraiment ce qui connaît le plus de succès. Et dans cette émission du Guide de l'auto, on a une chronique avec nos amis de l'atelier branché, avec Pierre-Henri, qui vient souvent nous parler de technologie. Comment un véhicule électrique est fait et conçu? Qu'est-ce qu'on retrouve comme technologie sur ce véhicule-là? Et c'est intéressant des fois de constater, et particulièrement dans le cas des hybrides rechargeables, la quantité de technologie, de pièces mécaniques qu'il y a sur ces véhicules-là. Des fois, on regarde ça et ça fait peur. On a passé récemment à l'émission du Mitsubishi Outlander PHEV, qui est un véhicule que j'ai bien aimé, honnêtement. Mais trois radiateurs, trois systèmes de refroidissement, huit modes de conduite. Il y a énormément de gadgets sur ce véhicule-là pour finalement obtenir 60 km d'autonomie électrique et après quoi on roule à 9 litres au 100. Donc, j'aime beaucoup l'expression de Pierre-Henri qui dit qu'un véhicule hybride rechargeable, c'est un véhicule pour peu heureux. Moi, j'appelle ça un véhicule de transition. Ça peut convenir à plusieurs personnes parce qu'effectivement, le véhicule électrique n'est pas conçu pour tout le monde, ne convient pas à tout le monde. Mais je pense qu'une grande majorité de gens peuvent adopter un véhicule électrique pour leur quotidien. Et les hybrides rechargeables, je ne pense pas qu'à moyen-long terme, ils vont se multiplier sur notre marché parce que le coût de développement et la fiabilité de ce genre de technologie-là à long terme risque d'être beaucoup plus problématique qu'un véhicule 100 % électrique. C'est clair uniquement par le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologies là-dessus. Je regarde par exemple un Volvo XC90 T8 Recharge. La technologie qu'il y a là-dessus est incroyable. C'est un véhicule qui notamment a eu beaucoup de problèmes au niveau de ses systèmes de climatisation. Et on le sait, si la climatisation ne fonctionne plus, le véhicule ne fonctionne plus parce qu'évidemment, le système de batterie est refroidi. Tout ça est relié en série. Alors, c'est quand même intéressant de constater tout ça. Bon, évidemment, on regarde aussi les pièces de suspension, de direction, de frein. Il faut regarder ça attentivement sur des véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus lourds que la moyenne des véhicules à essence qu'on va retrouver sur la route. Pour moi, c'est d'ailleurs un fléau. Je ne me gêne pas pour le dire. Le Hummer électrique, c'est un très beau véhicule, mais c'est un peu une insulte à l'intelligence en ce sens que c'est un camion de 9300 livres. Les batteries de ce véhicule-là, à elle seule, pèsent le poids d'une Mazda 3. Et on ne peut même pas immatriculer ce véhicule-là comme un véhicule électrique au Québec. Ça sera une plaque, elle, de livraison. Donc, parce que le poids est trop élevé. Un F-150 Lightning, c'est 7500 livres. Alors, oui, ça roule électrique, je suis d'accord, mais l'impact de ces véhicules-là sur notre réseau routier, qui est déjà assez abîmé, merci. Ça aussi, il y a une question environnementale qu'il faut se poser. Ça, pourquoi j'aime revenir au fait que les véhicules électriques grossissent. On abandonne les petites voitures, les Leafs, les Chevrolet Bolt, ce genre de produits-là, pour débarquer avec des VUS. Nissan va remplacer sa Leaf par un Aria, par exemple. Mais le Aria, c'est beaucoup plus lourd qu'une Nissan Leaf. Est-ce que l'autonomie est vraiment plus convaincante? Est-ce que c'est un véhicule qui convient à tout le monde? Il y a une partie de la clientèle qui cherche ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il y aurait aussi de la place pour de plus petites voitures. Et ça, on les abandonne les unes après les autres, malheureusement. Alors, oubliez jamais que le poids est un ennemi sur un véhicule électrique. Et quand on achète un véhicule électrique, il faut le considérer. Parce qu'il y a un impact sur la durée de vie des pneumatiques, sur la durée de vie des roulements de roues, sur les pièces de suspension. Un F-150, comme on a essayé à l'émission cette année, vous allez le voir en fin de semaine, « Bien, en fait, l'émission passait hier. » Non, je me trompe. Je m'excuse. Hier, c'était une autre émission. Alors, samedi prochain, ça sera l'F-150 Lightning. Et vous allez voir que le camion qu'on a mis à l'essai, après 3500 kilomètres, avait des pneus sérieusement usés. Il avait été brassé, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui est absolument impossible sur un camion de grande série avec un moteur à essence. Or, le poids d'un F-150 Lightning est tel que d'user des pneumatiques en un temps record, ça se fait de façon incroyable. Et c'est vrai pour l'ensemble des pièces mécaniques. Donc, ça, considérez-le aussi. Je veux aussi apporter votre attention sur le fait que les problèmes les plus connus aujourd'hui sur les véhicules électriques ne sont pas d'ordre mécanique nécessairement, mais d'ordre électronique. Et c'est également vrai pour les véhicules à essence. On est friand des écrans de 10, 12, 14 pouces qu'on va retrouver dans la console centrale. Il y a effectivement des mises à jour qui se font par nuages, mais il y a aussi énormément de problèmes qu'on constate dans ces technologies-là. Tous les systèmes d'assistance à la conduite qu'on va retrouver, que ce soit un véhicule électrique ou un véhicule à essence, ce sont des technologies pour lesquelles on paie de gros frais qui sont toujours à être développés et à être peaufinés. Alors, ce sont nous, les consommateurs, qui payons pour la recherche et le développement de ces systèmes-là, qui ne sont pas toujours à jour, qui coûtent une fortune. Et si vous devez réparer un véhicule qui est doté de ce genre de technologies-là, bien, vous allez mettre la main dans votre poche. On se posait la question tantôt pourquoi le coût des assurances augmente en flèche. Ça aussi, ça fait partie de la réponse. Un rétroviseur sur une Subaru Outback peut coûter 3000 $. Remplacer un pare-brise sur une Subaru Outback qui est dotée du système de sécurité EyeSight, bien, l'ajustement ou l'alignement du système EyeSight coûte plus cher que la vitre elle-même. Alors, vous avez un éclat de roche, vous devez remplacer le pare-brise. Bon, bien, le pare-brise va vous coûter, par exemple, 500 $ et l'alignement de tous les systèmes d'assistance à la conduite va coûter 700. Alors, c'est ça, la vérité, aujourd'hui. Ça coûte une vraie fortune. Alors, quand on se procure un véhicule, il faut aussi considérer ça. Est-ce qu'un véhicule électrique peut perdurer? Est-ce qu'un véhicule électrique peut durer aussi longtemps qu'un véhicule à essence? Il va falloir que ces véhicules-là fassent leur preuve. Évidemment, je regarde l'industrie aller aujourd'hui et les véhicules qu'on voit disparaître les plus rapidement, ce sont les Audi, les BMW, les Mercedes qui ne sont pas entretenables. Vous avez une transmission à remplacer, c'est 22 000 $, 25 000 $. Alors, les gens les abandonnent rapidement et ce ne sont pas nécessairement des véhicules qui sont toujours très fiables. Mais les véhicules électriques, c'est difficile encore aujourd'hui de savoir s'ils vont perdurer dans le temps parce que, si on regarde par exemple les Tesla les plus vieilles, dont certaines sont en fin de vie aujourd'hui, on se rend compte que, oui, on va recycler les batteries. Les gens d'ailleurs se battent pour mettre la main sur les batteries de véhicules d'occasion parce qu'il y a toutes sortes d'utilisations qu'on peut en faire. Des gens qui, par exemple, vont se construire des chalets, veulent être dépendants. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des batteries de véhicules d'occasion pour d'autres fonctions qu'un véhicule en soi. Mais le reste de la voiture est beaucoup plus difficilement recyclable que celui d'une voiture traditionnelle. C'est du moins ce que j'ai comme écho de la part des recycleurs de véhicules au Québec qui ne veulent pas nécessairement toucher à ces véhicules-là parce qu'ils n'y voient pas davantage. Évidemment, plus le marché va avancer, plus ça va se démocratiser et ça va changer à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est un peu ce qu'on constate. Et je trouve ça un peu dommage qu'une voiture électrique, qui évidemment a aussi une vocation environnementale, soit difficilement recyclable de par sa conception ou parce que justement on n'a pas assez accès à tout ce qu'on retrouve dans ces voitures-là. Ce n'est pas nécessairement vrai pour tous les modèles. Évidemment, plus le temps va avancer, moins ça va être vrai. Mais pour l'heure, ça fait partie un peu de ça. Il faut aussi considérer que le coût d'entretien d'un véhicule électrique, lorsqu'il est hors garantie, peut coûter très cher. Il y a des constructeurs automobiles, dont plusieurs sont ici, qui vont facturer un taux horaire plus élevé si vous arrivez avec un véhicule électrique, avec un véhicule à essence. parce qu'on manque d'expertise, parce qu'il a fallu s'outiller en conséquence, parce qu'il faut peut-être faire venir un technicien qui n'est pas toujours présent au garage. Alors ça, évidemment, plus le temps va avancer, plus il y aura des formations pour les mécaniciens sur les véhicules électriques, mieux ça sera. Mais pour le moment, c'est ce qu'on appelle en bon français du « work in progress ». Et on paie cher pour l'entretien de ces véhicules-là, malheureusement. Il y a un manque d'expertise chez plusieurs ateliers mécaniques. L'atelier branché est, entre autres, un endroit qui va donner des formations, mais il y en a d'autres. Alors j'invite évidemment tous les ateliers mécaniques à se mettre à la page. De toute façon, ils n'ont pas le choix, parce qu'à la vitesse où les véhicules électriques se multiplient sur nos routes, à un moment donné, on n'aura plus le choix, ça c'est sûr. Quel véhicule électrique on se procure? C'est une question qu'on se fait beaucoup poser. Et l'ironie, c'est qu'avant de m'en venir ici aujourd'hui, je m'étais préparé des réponses à des questions qu'on m'a posées toute la semaine, bien sûr. La première réponse, c'est deux ans. Ça, c'est quel est le temps d'attente avant que je reçoive mon véhicule. La deuxième réponse, c'est 400 km l'été, 250 km l'hiver. Ça, c'est l'autonomie du véhicule, parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la troisième question, c'est souvent, quel véhicule je devrais m'acheter? On hésite en tel modèle, tel modèle, tel modèle. On me parle beaucoup de l'Ioniq 6 cette année. On me parle plus que jamais de la Polestar. Évidemment, bien, il y a un risque. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de Vinfast aussi. Ça semble intéressant comme produit, mais je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas encourager l'achat de ce véhicule-là aujourd'hui, puisque ce produit-là n'a pas fait ses preuves. On ne s'est pas installé nulle part. On n'a pas homologué de véhicule encore. On ne sait pas comment le réseau va être bâti. C'est trop embryonnaire. C'est trop risqué. Et ceux qui étaient ici l'année passée, au salon du véhicule électrique, se souviennent qu'il y avait un constructeur qui s'appelait Imperium Motors, qui avait le vent dans les voiles. Si on se fiait à ce qu'on voyait ici, on proposait un VUS à 35 000 $ avant les crédits gouvernementaux. Ça semblait bien alléchant. Et la première chose qu'on a su, c'est qu'on s'est poussé en courant. Ça n'a jamais été homologué. Et c'est disparu. Alors, il faut faire attention. Les nouvelles marques qui débarquent, on va leur donner le temps de s'installer. On va leur donner le temps de faire leurs preuves. Et ensuite, on sera peut-être en mesure de les recommander. Je vous avoue, moi-même, avoir été un peu séduit par Imperium Motors l'année passée, connaissant le type qui gérait l'entreprise à l'échelle nationale. Et un jour, il m'a appelé et il m'a dit « J'ai remis les clés. Je suis parti. Je n'ai plus confiance à ça. » Il y avait beaucoup trop d'embûches. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps avant de choisir. Un des problèmes aussi qu'on va retrouver, Polestar est par exemple une marque que j'aime beaucoup. Les produits sont très sérieux. La voiture Polestar 2 qu'on vend pour le moment est très convaincante. Mais il y a un seul concessionnaire au Québec. Alors, si vous n'habitez pas à proximité de ce concessionnaire-là, bien qu'on vous dise qu'on va vous faire un service à domicile, ça demeure quand même un problème. Et si vous avez un litige avec le concessionnaire, c'est encore plus un problème parce que vous n'avez pas de plan B à part aller à Toronto. Ça, pour moi, c'est un sérieux enjeu. Je pense que Polestar devrait très rapidement travailler à installer un deuxième et un troisième concessionnaire, ne serait-ce qu'un deuxième à Québec. Ça, c'est plus qu'urgent. Alors, moi, je vais me permettre de vous recommander des véhicules électriques qui ont fait leur preuve avec un réseau de concessionnaires qui est plus solide. Et regardez aussi des véhicules qui ont une plateforme partagée entre plusieurs modèles. Le Ford Mustang Mach-E, par exemple, est un véhicule qu'on a lancé en grande pompe, mais c'est le seul véhicule de toute la famille Ford à utiliser cette technologie-là. Un véhicule avec lequel on a connu beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'autre équivalent chez Ford. Il n'y a rien chez Lincoln non plus. Alors, c'est un véhicule sur lequel je mettrais un peu les freins. La plateforme EGMP chez Hyundai est connue. La plateforme Ultium de GM, on va la mettre partout. Alors ça, j'ai un peu plus confiance. Bon, et en terminant, juste un mot pour vous mentionner. Bon, vous avez entendu l'annonce du gouvernement Legault à l'effet qu'on a annoncé qu'on voulait mettre 80 % de véhicules électriques neufs sur la route dès 2030. C'est audacieux, d'autant plus que personne d'autre ne semble suivre ce tracé-là. Il faut comprendre que le Québec, c'est 2,5 % du marché automobile nord-américain. Alors, quel est le poids du Québec en Amérique du Nord? C'est pas très lourd. C'est pas très imposant. C'est certain qu'on aime ça être pionnier, mais il faut que l'industrie suive également. Le Canada semble vouloir multiplier les usines où on va fabriquer des véhicules électriques, des batteries. Alors ça, c'est un peu encourageant. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'au Québec, bien qu'on soit pionnier en matière de multiplication de véhicules électriques sur nos routes, on est aussi la province où on gaspille le plus de véhicules. Les assureurs envoient des véhicules à la casse pour n'importe quelle raison. On jette des véhicules qui sont encore très bons. On est le seul endroit en Amérique du Nord où on ne peut pas utiliser un sac gonflable usagé. Donc, vous ne pouvez pas acheter un sac gonflable chez un centre de recyclage. Il n'est pas homologué au Québec. C'est un marché gigantesque en Ontario, dans les Prairies. Mais chez nous, on les jette aux poubelles. Alors, c'est bien beau de mettre des véhicules électriques sur la route, mais il faudrait aussi regarder une autre partie de l'industrie automobile qui n'est pas très fleurissante sur le plan environnemental chez nous. Et ça, je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher là. Vous aurez compris que de mettre des véhicules électriques sur la route, c'est un geste très politique. Mais il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Alors voilà. Merci. 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 Merci.